Le nouveau mage Frost est le roi du javelot sur Shadowlands, The King of Kings, comme on l'appelle. Capable d'envoyer de très très bons dégâts constants en mono-cibles comme en multi-cibles. A la fin de cette vidéo, tu sauras exactement à quoi t'attendre pour le nouveau mage gla 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 à Shadowlands. Hé, psst ! On est bientôt 20 000, n'hésite pas à t'abonner et si tu as envie de venir discuter, jouer, proposer des idées ou que sais-je. Il y a un serveur Discord communautaire à ta disposition, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne Twitch. Il y a pas mal de petits lives qui vont arriver et sur lesquels tu pourras venir chill, discuter, etc. Pour rappel, concernant le core concept et le gameplay du mage livre, sur la dernière extension, BFA 8.3, le mage livre était largement oublié par sa contrepartie, le mage feu. Mais il y avait un petit peuple de Godelois qui a quand même continué à résister à l'envahisseur et à le jouer. Il était alors joué dans sa façon la plus sexy et la plus optimale, full maîtrise, mastery, mastery, masterful, masterful et avec Glacial Spike. Pour rentrer des chiffres complètement débiles. Il n'y a rien qui envoyait à ma connaissance des chiffres aussi élevés en un seul hit. Ouais, tu mettais des Glacial Spike à plus de 1 million. Basique, simple. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans notre mage chiffre à Shadowlands ? Quelles sont les nouvelles compétences, etc. Donc de base, on a les images miroirs qui sont devenues baseline. Ça devient un talent défensif. Quand tu les poses, t'as 20% de réduction de dégâts subis. Ouais, ok, pourquoi pas. Niveau sort défensif, t'as récupéré également Altérer dans le temps. Qui te permet de revenir à ta position, 1 minute de cooldown. Et également de récupérer ton montant de points de vie. Pour un rappel, par exemple, ça fonctionne comme ça. Un peu comme Tracer sur Overwatch. Oups, j'ai mis la VR, mais c'est pas grave. Donc tu mets ce truc et à tout moment, tu reviens à ta position. Et ça te permet de récupérer ta position et tes points de vie. C'est énorme sur les mécaniques où tu sais que tu vas te prendre des dégâts. C'est énorme en PVP. C'est trop fort. C'est excellent. Alors défensivement, c'est juste goldé. Il y a des utilisations possibles qui sont super variées. Ses skills, on valide. L'intelligence des arcanes, comme sur toutes les SP, est passée de 10% à 5% comme sur tous les buffs. Comme le cri du war, etc. Tu peux faire des petits traits de feu. Même si ça te sert pas à grand chose. Ils font un petit peu plus mal que ton éclair de givre. Ça peut servir dans des moments où tu vas être perdu. Et tu vas pas vouloir mettre un javelot. Parce qu'au final, ton trait fait un petit peu plus mal. Mais en vrai, tu vas pas l'utiliser quasiment. Tu peux le mettre dans ta barre de sort, mais ça va vraiment pas être le type de sort que tu veux utiliser. Ça peut servir dans des cas qui sont très très rares. Mais voilà, en tout cas, t'as le trait de feu. Également, un nouveau truc qui est disponible, c'est que du coup, tu peux faire des explosions des arcanes. Donc si t'as envie, tu peux faire explosions des arcanes, explosions des arcanes, explosions des arcanes. En termes de dégâts, on est légèrement supérieur à ce que Blizzard peut fournir. Mais bon, tu t'en doutes bien, comparé aux dégâts que va être capable de mettre tes glaçons ou autre, il n'y a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc il y aura peut-être des utilisations dans lesquelles tu pourras mettre de l'explosion des arcanes. C'est disponible, mais dans la plupart des cas, ça va rester dans ta barre de sort. Concernant les vraies grosses modifications du match givre. Alors, on a surtout un truc qui est différent. C'est au niveau de quand on met rafale, on a froid de l'hiver. Donc pour rappel, quand tu fais les éclairs de givre, ça te file tes stacks pour faire des javelots, ça te donne tes doigts de givre et ça te donne également des procs sur la rafale. Bon là, je vais virer les procs de doigts de givre. Regarde, je te laisse obbatter les dégâts que ça met, c'est hallucinant. Donc là, quand tu utilises ta rafale, tu l'utilises avec un éclair de givre, ça t'as tout qui proc en même temps. T'as désormais un buff qui dure pendant 5 secondes de froid de l'hiver, qui marche sur les 2 prochains sorts que tu vas lui mettre. Et c'est énorme ! Avant, il fallait tout que tu mettes super rapidement et tout. C'était la galère, tu devais faire des TP et des machins pour essayer de tout caler en même temps. Là, t'as le temps, t'as 5 secondes pour caler tes 2 javelots dessus. Donc en gros, au niveau de ta rotation, ça devient super simple. Tu fais tes éclairs de givre, si t'as un proc rafale, tu le mets et là, tu balances directement tes 2 javelots sur la cible. Idéalement, t'as déjà consommé tes stacks de doigts de givre avant, donc t'es pas emmerdé, tu les mets pas en double parce que ça sert à rien. Et en gros, tu vas te retrouver à faire des javelots sur tes procs de doigts de givre. Également avec ton ordre, parce qu'en plus, il y a une légendaire qui va avec, donc c'est monstrueux. Et quand tu as ces procs de rafale que tu vas caler, tu vas tout shater en un coup et tu vas pouvoir faire javelots aux javelots qui sont en critique. Ce qui fait que désormais, le magivre, il a des dégâts qui sont débiles dès que tu es avec tes javelots, parce que les javelots représentent une partie énorme du DPS parce que tu as full proc et tu peux les caler comme tu veux. En termes de talent, il n'y a quasiment aucune modification. On a focalisation magique qui remplace les images miroir, honnêtement, ça risque de pas vraiment être joué, augmente de 5% les chances de coup critique des soeurs de la cible pendant 30 minutes. Donc tu peux le mettre sur quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle réussit un coup critique, vos propres chances sont augmentées de 5% pendant 10 secondes, ne peut pas être lancée sur vous-même, limitée à une fois. Évidemment, jusque-là, et ça va rester, on joue, de l'incantateur en mage parce qu'un magivre n'a pas réellement de burst. Vainglacial n'est pas réellement un burst, c'est un cooldown offensif qui n'a quasiment rien à voir avec la classe. Ça augmente ta add de 30%, alors certes, ça augmente tes dégâts, mais voilà, il n'y a pas de synergie particulière, ce n'est pas un cooldown qui va te faire tes critiques qui font 3 fois plus mal, voilà. Il n'y a pas réellement de rapport avec le reste. Du coup, Vainglacial n'est pas un cooldown suffisant pour te dire, je vais burst dessus, je vais mettre une rune de puissance, ça va changer ma vie. Un mage, il est assez proc, il s'endorbe, mais son orbe, elle revient vite et tu as plein de trucs pour la faire revenir. Et voilà, et du coup, tu as des dégâts qui sont super constants, qui sont bons, et globalement, tu fais tes éclairs de givre et tu appuies sur ce qui est allumé. Ou alors, tu fais un blizzard s'il y a plus de X cibles. Et ça, c'est tout le core concept, c'est toute la rotation, c'est très très simple, c'est extrêmement simple à jouer. Mais en même temps, si tu te foires sur des petits trucs, comme par exemple, là on va le refaire. Si par exemple, là, j'ai ma rafale, que ma rafale, je ne la mets pas avec un éclair de gif pour le shiteur en même temps. Ou alors, simplement, le truc le plus simple, mais que là, je fais rafale alors que j'ai des procs de doigts, mes procs, ils partent et ça n'augmente pas mes dégâts, donc il n'y a pas de réel intérêt. Voilà, il y a des petits trucs comme ça à savoir, c'est une spée qui est vraiment tranquille, ils n'ont pas changé énormément de choses, le gameplay reste globalement le même. Avant, on jouait pour l'âme glaciaire parce qu'on avait beaucoup de maîtrise, là, désormais, avec le rework de Doi de l'hiver, plus les stats de base, plus, du coup, là, tous les trucs qui tournent avec le javelot au niveau des légendaires, il n'y en a pas tellement besoin. Pour voir rapidement, du coup, les conduits, les conduits du magivre, on en a 4. On a les dégâts et ralentissement de Blizzard sont augmentés de 100%, bon, c'est pas incroyable, beaucoup critiques réduisent de 0,25 secondes le temps de recharge de Van Glacial tant que cette technique est active. Donc, tu récupères très, très vite Van Glacial, et il y a des légendaires sur Van Glacial, donc ça peut être un build possible. Ensuite, tu as les dégâts d'orbe gelée, ils ont augmenté de 10%, et pareil, tu as des trucs sur l'orbe gelée, donc il y a moyen que ce soit très fort. Et enfin, tu en as un qui est complètement goldé, augmente de 10% les dégâts de javelot de glace sur les ennemis gelés. Et ça, c'est goldé à ce fuck, parce que du coup, tu re-augmentes de 10% les dégâts de ton javelot, ce qui explique, entre autres, qu'il te fasse aussi mal à cette extension. Et sinon, tu as tes trucs également de congrégation, comme le fait que là, par exemple, si je veux mon étatiel radial, le truc Kyrian, il augmente mes dégâts. Pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est de loin la meilleure congrégation pour le mage givre, le fait de jouer Kyrian, parce que du coup, tu mets un debuff sur la cible qui augmente tes dégâts de 10%, 20%, 30% à 40%. J'ai fait une vidéo sur les congrégations du mage, donc n'hésite pas à aller les checker si c'est quelque chose qui t'intéresse. Typiquement, ici, tu mets un debuff, ensuite, tu peux mettre tes prochains sorts, ils vont faire plus mal, donc je te laisse mater un petit peu les dégâts de mes javelots, 4550, 5000, et le dernier, voilà. Donc là, le 5000, c'était au max, du debuff, donc en gros, tu mets ton debuff et ça va augmenter tes prochains dégâts sur la cible. Il y a également des légendaires qui fonctionnent extrêmement bien avec la classe, donc je te ferai une vidéo dédiée pour t'expliquer toutes les légendaires et leurs synergies par rapport au mage givre, qui arrive très bientôt, mais juste pour te donner une idée, t'as une légendaire qui s'appelle Vangivrant, vous gagnez deux givres toutes les 2,5 secondes tant que Orbe Gelée est active. Lorsqu'il est inactif, son temps de recharge est réduit de 2,5 secondes pour chaque éclair de givre. Donc en gros, quand tu vas mettre ton Orbe, du coup, tu vas pouvoir crit en permanence, t'as tout le temps tes javelots, en fait, c'est simple. Tu peux, limite, déjà, spammer ton javelot, tu sais que tu vas avoir un proc, tellement ça proc a mort dessus. Et le truc, c'est qu'en plus, vu que ça récupère beaucoup plus vite avec les éclairs de givre, je te laisse mater le petit cooldown qui est au milieu, là-bas, au niveau de la barre de sort, je te fais un petit zoom dessus, que tu vois à quel point ça revient grave vite. Imagine si en plus, tu mets par exemple un Blizzard, ok, tu mets un Blizzard, et en même temps, tu mets des éclairs de givre, je te laisse mater à quel point mon Orbe, elle revient débilement vite. Sachant que l'Orbe, du coup, te donne des gros dégâts, et en plus, te permet, du coup, de remettre des éclairs de givre, que t'as des conduits qui vont sur l'Orbe, c'est complètement goldé. Et si en plus, du coup, tu prends le talent, que quasiment tout le monde prend, parce qu'il est trop fort, surtout avec le Magivre de Shadowlands, Javreau de glace et glaçons impliquent 5% de dégâts supplémentaires, et touchent une deuxième cible proche à 80% de dégâts. Éclair des ébènes et points de glaciaire, ça fonctionne pareil. Mais du coup, tu vas te retrouver à des Javreau qui tapent deux cibles comme ça, et... Voilà, voilà. Si ça te donne déjà une idée d'à quel point c'est goldé, et si ça donne pas envie de jouer Magivre, je sais pas ce qu'il te faut. Du coup, pour finir, pour te donner un petit exemple, même si ça ne burst pas trop, Majorkan, de voir un petit peu les dégâts que c'est capable de mettre. Donc c'est parti, on met une pré-pot, on met la BL, on balance une Orbe, on balance un Blizzard, et je vais te montrer un petit peu rapidement les dégâts que c'est capable de mettre. On met une Orbe de Givre, et tu peux voir à quel point ça spam, tu spam, tu spam, tu spam. Ok, tu remets ton éclair, ça te permet de récupérer ton Orbe. Tu peux déjà remettre un Blizzard, bim. Oh, les dégâts, ils sont pas chiers avec le Recon, là ? Ok, c'est que mon présent, c'est bon. Et là, je suis à 8K ! Je suis à plus de 8K DPS, c'est n'importe quoi. Et encore là, je fais un peu n'importe quoi, parce que du coup, je regardais le DPS. Mais what the fuck, tu peux monter à plus de 10K largement sur des sites comme ça. J'ai déjà récupéré l'Orbe, tu peux remettre l'Orbe, tu peux remettre du Crit, 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 Crit. T'as tes javelots, t'as tes procs avec la Raval, t'as tout le temps les doigts de Givre, les javelots, ils partent en zone à côté avec le talent, c'est... Voilà, c'est excellent. Honnêtement, tu vois là, les dégâts que ça met, et franchement, c'est fluide en plus comme gameplay, c'est logique, tu comprends que t'as les procs, tu sais comment les utiliser, tu slow en permanence, parce qu'il y a ça également. C'est que c'est pas une classe qui est forcément à la base du core design être là pour mettre des bursts de malade. C'est une classe qui est là pour mettre des dégâts constants et surtout qui est là pour mettre des slows, parce que chacun de tes sorts ralentit la cible. T'es un frost, du coup, t'es en full ralentissement. Donc entre les gels que tu peux mettre de partout, c'est juste insane. Ton coon de froid qui réduit de 80% la vitesse de déplacement, 80% ! Genre, je n'avance plus ! En donjon, quand ton tank veut kite, en fait, il peut systématiquement kite parce que tu gèles tout le monde, t'es mis un slow permanent sur tout le monde, et que ce soit de n'importe quelle sorte, ton éclair de gif, c'est 60% de slow, et 60% sur le blizzard, du coup, les core-à-core, ils détestent ça. Et pareil, les monstres en donjon, tous ceux que tu peux contrôler, ils sont tous perma-slow, ton tank qui kite comme il veut, ils resetent les stacks, sur celles de l'expiation, par exemple, les gros nounours, eh ben, il s'en fout, il fait trois pas de côté, il est tranquille, et c'est vrai que c'est un gros avantage du mage-vivre, c'est que ça permet de slow en permanence, sans même avoir à se demander si on veut slow, et si tu veux vraiment route sur place, bah, tu mets la nova de ton LLM, ou tu mets ta propre nova. Magi, frost. Et du coup, ça sera tout pour cette vidéo sur le mage-vivre, donc comme tu peux le voir, il n'y a pas des modifications énormes, mais pour autant, ça reste une des meilleures spays, il est clairement top tier à l'heure actuelle sur Shadowlands, notamment parce que le javelot fait extrêmement mal, et que les gendaires marchent bien avec, les conduits marchent bien avec, globalement, en fait, ils ont fait quelque chose de cohérent, de logique, en se basant sur le gameplay qui était déjà fort du mage-vivre. Perso, je le trouve super cool à jouer, vraiment, c'est très présent, il est super chouette. Je te laisse me donner ton avis dans les commentaires, évidemment, n'hésite pas non plus à me dire quelle est la prochaine spays que tu as envie de voir en vidéo, je te souhaite une excellente journée, et prends bien soin de toi.